bonjour donc en principe vous allez être invité à toutes les classes auxquelles vous avez été inscrits pour cela il suffisait que vous ayez votre compte ISAEBULB et que vous soyez inscrit à la matière indépendamment du fait pour le moment que vous ayez payé ou pas donc comment retrouver vos classes vous avez la manière principale c'est de venir régulièrement lire vos emails vous allez trouver l'invitation ici ou bien aller dans le lien classroom.isae.edu.lb vous arrivez sur cet écran sur cet écran qui est la classroom de google en fait nous on travaille avec google vous aurez l'ensemble des matières auxquelles vous êtes inscrit et auxquelles vous avez été invité par le coordinateur ça c'est pour la semaine prochaine ensuite vous aurez d'autres groupes qui sont les groupes 2D ce sera peut-être encore une autre classroom donc vous aurez pour chaque matière probablement deux classrooms la classroom principale où il y a les cours en asynchrone et la classroom des exercices dirigés des questions réponses des compléments d'information etc donc il y aura les deux là je parle pour simplifier les choses on va prendre une classroom cette classroom vous la rejoignez directement depuis classroom ou bien vous ouvrez votre mail et il ya un bouton en général pour dire de joindre donc je vais joindre cette classroom vous la rejoignez c'est simple donc on rentre dans la classroom vous pouvez aussi installer les classrooms sur vos téléphones il ya l'application classroom de google sur les smart sur les smartphones les iphone et les android les deux donc vous pouvez installer cette application depuis vos téléphones aussi donc qu'est ce que contient la classroom d'une manière très rapide les choses essentielles le stream qui est le flux donc le flux c'est un lieu un peu comme whatsapp où vous pouvez venir écrire un texte et où l'enseignant ou vos camarades pourront vous y répondre la différence avec whatsapp peut-être c'est la possibilité de mettre des messages sonores on peut toujours vous pouvez toujours enregistrer le son sur votre machine et faire un attachement du fichier son mais bon l'objectif c'est de faire des choses par écrit donc à quoi on utilise le flux à toutes les questions qui concerne le cours faut pas poser vos questions par un moment par email une autre fois par whatsapp une autre fois faut que toutes les questions concernant mon cours utc 503 par exemple il soit fait sur la classroom de utc 503 probablement et c'est même sûrement la question vous êtes en train de poser qui concerne le cours elle va intéresser les autres camarades aussi s'il ya quelque chose que vous n'avez pas compris peut-être un autre camarade aussi ne l'a pas compris et le fait que je vous réponde ça va permettre de répondre à toute la place dans la deuxième tabulation ici classwork c'est à dire travaux et devoirs dans travaux et devoirs vous trouverez ici classifier par thème l'ensemble des cours les vidéos les polycopes les exercices les présentations etc vous trouverez tout ici vous quand vous viendrez à n'importe quel moment sur la classroom vous trouverez les cours à synchrone vous trouverez y compris les cours synchrone qui vont être enregistrés si un jour à une des séances vous n'avez pas pu participer vous pourrez revoir la vidéo à votre rythme quand vous le souhaitez parce qu'on va enregistrer tout mais juste vous montrer par exemple vous allez vous dire à quel moment il ya cours ou pas cours il ya un horaire mais l'horaire comme on est en ligne il est probable que vous pouviez que vous puissiez prendre rendez vous avec votre enseignant et qui vous donne un rendez vous pour expliquer un point donné ou pour un sous groupe d'entre vous parce qu'il ya quelque chose que vous n'avez pas compris et que l'enseignant est prêt à vous l'expliquer à un moment ou un autre il fera ça dans google calender dans le calendrier google si vous rentrez sur le calendrier google vous pourrez voir l'ensemble de vos calories donc ici il me dit ben il ya un nouveau calendrier qui est celui du cours utc 503 donc vous dites vous voulez l'ajouter je vous conseille bien sûr de l'ajouter et donc ici c'est l'outil google calendar qui est associé à la classroom donc si vous regardez par là il y a votre calendrier personnel et il ya tous les calendriers qui seront les calendriers de la classroom à partir du calendrier des classrooms si vous êtes inscrits à plus d'un cours vous allez voir les horaires ici par exemple ici je vois que le lundi j'ai un cours de 7h30 à 9 heures interactif donc il faut que je sois présent en principe voilà et il faudra venir à secours alors quel est le lien comment arriver à secours en fait le prof va faire une web conf en général donc si vous cliquez ici vous avez un bouton pour joindre la web conf c'est d'une simplicité extrême vous faites join with google meet et ou si c'est en français joindre avec google meet et vous allez arriver à la conférence de l'enseignement voilà c'est tout simple comme ça vous savez à quel moment rejoindre la classe et si leur enseignant a planifié plusieurs semaines vous allez les trouver toutes vous voyez je passe d'une semaine à l'autre là je suis déjà au 30 décembre bon probablement non ça c'est le 30 novembre pardon donc voilà vous pouvez voir les horaires aussi pour le mois en entier donc ici vous allez voir tous vos cours si vous en avez plusieurs et vous avez d'une seule vue les cours à quelle heure ils commencent ttc 503 7h30 le 16 le 23 le 30 etc si un jour je ne peux pas venir pour une journée donnée je vais la retirer du calendrier donc vous le saurez sans me poser la question ce sera pas utile de dire c'est quand c'est quand la prochaine c'est quand vous venez dans le calendrier et vous verrez ce que j'ai planifié voilà pour la première introduction sur la classroom j'en ferai d'autres demain probablement je répondrai à vos questions demain et je vous expliquerai le déroulement du cours je vais enregistrer ces vidéos d'ici demain et vous les recevrez au rythme dans lequel je suis en train de les réaliser vous n'êtes pas obligé de les regarder dès que je les publie vous les regardez quand vous avez un peu de temps en général aussi quand je publie des vidéos asynchrone il faudra les regarder avant la conférence synchrone parce qu'en général on va faire des exercices ou des questions réponses concernant la vidéo synchrone donc si vous n'avez pas vu la vidéo synchrone vous profiterez pas si vous n'avez pas vu la vidéo asynchrone vous ne profiterez pas de votre vidéo de votre entretien synchrone avec l'enseignant voilà en tout cas on va s'entraîner la première semaine on va pas aller vite tous les enseignants vont à peu près vous expliquer la même chose à chaque fois d'une manière différente peut-être certains enseignants vous parleront en arabe il y aura une version pour les premières années en anglais aussi vous choisirez celle qui vous convient le mieux sachant que le cnam c'est une université française votre diplôme qui viendra de paris c'est le cnam paris qui délivre les diplômes voilà à bientôt